Bonsoir, nous sommes le 14 avril, ce numéro 285 de la tribune des travailleurs formule au début de son éditorial, l'analyse suivante, je lis, à l'heure où la France franchit le cap sans doute sous-estimé des 100 000 morts du Covid, plus de 3 millions à l'échelle mondiale, une puissante vague de grèves balaye le pays. Appréciation qui peut surprendre et qui pourtant découle très logiquement de la somme des informations qui sont parvenues à la rédaction de la tribune des travailleurs. D'ailleurs, la une du journal cette semaine, peut-être à contre-pied de l'espèce de morosité ambiante dans laquelle on voudrait engluer l'opinion publique et non sans arrière-pensée, la une de la tribune des travailleurs développe l'idée suivante, des milliers de femmes se mobilisent pour leurs droits contre le gouvernement. Oui, des milliers de femmes, précision des milliers de femmes travailleuses, qui dans les derniers jours sont descendues dans la rue et la tribune des travailleurs revient dans l'ouverture du journal, par exemple sur ces AESH, comme on les appelle, c'est-à-dire ces accompagnantes d'élèves en situation de handicap qui sont descendues dans la rue par milliers pour leurs revendications parce qu'elles touchent des salaires de misère, parce qu'elles ont des emplois précaires à temps partiel, et que par ailleurs la mission qui est la leur d'aider les enfants en difficulté, elles ne peuvent la remplir de manière satisfaisante, puisqu'on les contraint à suivre plusieurs enfants en difficulté en même temps. Mais ces mobilisations des femmes travailleuses pour leurs droits contre le gouvernement, on les retrouve dans les pages suivantes du journal, en particulier à propos des grèves qui ont également touché les salariés du social, du médico-social, de l'aide à domicile du 8 avril. Et puis, ce sont les mobilisations de femmes travailleuses par milliers et par milliers, c'est-à-dire les secteurs les plus exploités de la classe ouvrière, les plus précarisées, mais la vague de grèves dont nous parlons dans l'éditorial touche également d'autres secteurs. Et dans une rubrique que nos lecteurs connaissent, ces grèves dont personne ne parle, nous revenons cette semaine sur les mobilisations des postiers à Casteldo-lelaise dans l'Hérault, des postiers de la Gironde, du millier de manifestants contre la délocalisation de la française de mécanique à Douvrain, dans le Pas-de-Calais, de la mobilisation contre les menaces de fermeture des usines utiles à l'industrie pharmaceutique dans l'Isère, de la grève à 95% qui a frappé l'usine Valor à Bonny-sur-Meuse dans les Ardennes, de la grève contre la liquidation, la menace de liquidation d'une fondation d'un hôpital public de pédopsychiatrie, de la mobilisation à Renaud, etc. Oui, il y a dans ce pays une vague de grèves. Il est beaucoup plus question dans les médias de la pandémie du Covid, mais derrière cette pandémie, cette grève se développe, ces grèves se développent, et elles ont bien sûr sur des revendications extrêmement diverses. Il s'agit ici des salaires, là des conditions de travail, là de la protection sanitaire, là encore de bloquer des destructions d'emplois ou des fermetures d'entreprises, mais sous les formes les plus diverses, ce qu'on retrouve dans ces mouvements, c'est une chose simple. Le peuple veut vivre, les travailleurs veulent vivre. Ils ne peuvent plus accepter précisément dans cette situation de pandémie où les droits sont remis en cause. Ils ne peuvent accepter qu'on leur impose en plus du reste le chômage partiel, c'est-à-dire l'amputation des salaires, la menace sur les emplois ou encore, par exemple, la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage qui devrait, dès le 1er juillet prochain, aboutir à réduire d'un quart, voire d'un tiers, les allocations déjà très insuffisantes des travailleurs privés d'emploi. Et cette caractéristique de la situation, cette poussée de la lutte de classe, cette conscience de classe qui s'éguise dans toutes les couches de la classe ouvrière, bien sûr, pose le problème des mots d'ordre, pose le problème de la centralisation de ces mobilisations. Nous sommes, c'est évident, dans une situation où la politique du gouvernement tourne dans tous les domaines, le dos aux besoins les plus urgents de la population. Et c'est vrai aussi s'agissant de la situation sanitaire. Dans les colonnes de la tribune des travailleurs, nous revenons sur cette situation. Nous revenons à la fois sur le calvaire des patients déprogrammés. Vous savez, c'est la face cachée de la crise sanitaire. Il y a, d'une part, l'horreur de la pandémie, le cap des 100 000 morts, dont on apprend aujourd'hui, très officiellement, qu'il a été délibérément sous-estimé depuis un an et qu'en réalité, le chiffre officiel devrait être augmenté de 17 %, rien que ça. Nous sommes donc en réalité à plus de 120 000 morts du fait du Covid. Mais il y a aussi les drames des déprogrammations, toutes ces opérations indispensables de malades atteints du cancer, qui attendent des chimiothérapies, qui attendent des soins d'une extrême importance, et qui voient ces soins déprogrammés du fait de la mobilisation de tous les moyens pour faire face à la crise du Covid. Mais cette mobilisation elle-même, elle est très relative. Dans une interview qu'il a accordée à la tribune des travailleurs, Christophe Prudhomme, qui est porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et qui travaille dans les hôpitaux de Seine-Saint-Denis, répond à une question posée sur les vaccinodromes, et plus précisément sur le vaccinodrome installé au Stade de France, puisqu'il en a été fait grandement à État dans les médias, et notamment en Seine-Saint-Denis. Et que dit-il Christophe Prudhomme ? Il dit la chose suivante. L'objectif de 10 000 vaccinations par semaine pour le vaccinodrome du Stade de France est insuffisant. Aux États-Unis, les vaccinodromes mis en place ont un objectif de 10 000 vaccinations, mais par jour et par stade. Eux, ils peuvent le faire, ils ont les doses suffisantes, donc ils vaccinent 10 000 personnes par jour dans chaque vaccinodrome. Mais, ajoute-t-il, l'ouverture de vaccinodrome est une simple opération de communication. Et pourquoi est-ce une opération de communication ? Parce que, précise-t-il, un vaccinodrome n'est efficace que lorsque les doses livrées sont suffisantes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et par contre, les centres de proximité se voient retirés des livraisons de doses pour alimenter les vaccinodromes. C'est une véritable supercherie que le gouvernement est en train d'installer par le truchement de ces vaccinodromes. La réalité, et la tribune des travailleurs y revient à nouveau cette semaine, la réalité, c'est qu'il est toujours aussi difficile dans toute une série de départements et de régions, il est toujours aussi difficile, voire plus difficile encore, de se faire vacciner, même pour des anciens qui ont passé l'âge de 80 ans, même pour ceux qui remplissent toutes les conditions officiellement avancées par le gouvernement. Mais lorsqu'il n'y a pas de dose, il n'y a pas de dose. Lorsque les centres de vaccination sont démunis de toute alimentation du point de vue des vaccins, ces centres ne peuvent pas les inventer. Alors oui, supercherie des vaccinodromes, opération de communication du gouvernement, opération auxquelles on ne comprend plus rien, d'ailleurs, entre ceux à qui il suffirait de donner une dose, ceux dont il faudrait espacer les deux premières doses, ceux à qui il faudrait, ce qu'on entend maintenant prodiguer une troisième dose, ceux qui n'en auront jamais, ces enseignants à qui on a dit « vous pourrez vous faire vacciner à partir du 15 avril », à qui on dit maintenant « vous pourrez vous faire vacciner à partir du début du mois de juin », et toutes sortes de contre-vérités, de fariboles qui font que chaque jour, la population croit encore moins le gouvernement. Chaque jour, elle est plus défiante vis-à-vis de toutes les annonces de ce gouvernement qui, comme nous l'avons dit la semaine dernière, mentent dans tous les domaines, mentent sur la vaccination, mentent sur la question des hôpitaux, mentent, et nous y revenons cette semaine quand le ministre Blanquer avait osé déclarer un dispositif d'enseignement à distance est prêt, on a vu le fiasco de ce qui s'est passé la semaine passée avant les vacances, on craint semblable le fiasco dans les prochaines semaines. Dans cette situation, le mot d'ordre lancé « dehors Macron et sa politique, le plus tôt sera le mieux », prend une résonance encore plus grande et nous revenons dans la tribune des travailleurs sur le compte-rendu de la réunion, de la première réunion de la délégation permanente issue de la rencontre du 13 mars des délégués des comités pour l'unité. Vous prendrez connaissance de ce débat passionnant, une chose est claire, militants du POID, du Parti communiste, de la France insoumise ou non encartés, militants syndicaux et quel que soit le syndicat ou non syndiqué, ces travailleurs, ces militants ont en commun l'absolue conviction que d'une part il faut en finir avec cette politique désastreuse de gouvernement et que d'autre part les luttes de classe dans lesquelles ces militants sont engagés, les grèves, les mobilisations sur les revendications les plus élémentaires sont en réalité la forme concrète du mouvement qui mettent à l'ordre du jour dehors Macron et sa politique. Et bien sûr, cela pose la question de l'unité. L'éditorial de la tribune des travailleurs revient sur les grandes manœuvres en cours où on entend beaucoup parler de la possibilité ou de la nécessité d'un candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle. Nous posons la question, est-ce que vraiment l'urgence de la situation est de savoir si c'est Jean-Luc ou Fabien ou Anne ou qui d'autres encore qui seraient le mieux placés pour porter les couleurs de la gauche unie au mois d'avril prochain ? Est-ce que la véritable question, ce n'est pas plutôt l'unité maintenant tout de suite sur les revendications ? L'unité maintenant tout de suite sur les revendications qui posent d'ailleurs le problème de la rupture avec Macron. Car encore aujourd'hui, quand Air France licencie, quand des milliers de travailleurs de la sous-traitance d'Air France sont licenciés ou menacés de licenciement, ils le doivent aux milliards et aux milliards offerts à Air France par le gouvernement en application du vote du 19 mars 2020. Ce vote unanime par lequel, à l'Assemblée nationale, les députés de la gauche et ceux de la droite ont scellé une union sacrée en défense de Macron. C'est 343 milliards que les capitalistes utilisent pour licencier et licencier encore contre la classe ouvrière. Ne faut-il pas, pour forger l'unité, l'unité réelle, pas celle des candidats à la présidentielle, pour forger l'unité dans l'action, l'unité sur les revendications, rompre avec cette union sacrée ? Ne faut-il pas se prononcer clairement pour la confiscation de ces centaines de milliards et leur affectation aux besoins immédiats de la population, des vaccins, des vaccins, des vaccins, des lits de réanimation, des structures d'urgence, des classes, des écoles, des enseignants, bref, les besoins du peuple, qui est engagé dans un mouvement pour vivre, pour résister, et dont on ne voit pas pourquoi il ne bénéficierait pas de cette manne financière, qui aujourd'hui est réservée aux capitalistes qui en profitent pour spéculer et licencier. Toutes ces questions abordées dans la tribune des travailleurs se relient évidemment à une nécessité, en tout cas pour nous, militants du Parti ouvrier indépendant démocratique, celle de la construction d'un parti ouvrier. Et nous revenons dans les pages du journal sur la campagne d'adhésion au POID telle qu'elle a été décidée par la dernière réunion du Conseil fédéral national et sur laquelle nous sommes revenus au Bureau national réuni samedi dernier. Nous n'avons pas honte de le dire et nous n'avons pas à en rougir dans une situation où les travailleurs se battent, dans une situation où ils n'attendent la permission de personne pour engager leur combat de résistance, mais dans une situation où aussi ils sont confrontés aux obstacles dressés par ceux qui ont offert des centaines de milliards aux patrons à la demande de Macron, à la tête des organisations ouvrières, dans une situation où aucune perspective de centralisation de la lutte de classe n'est offerte par les confédérations syndicales, dans une telle situation, la construction d'un parti ouvrier, d'un parti authentiquement ouvrier, indépendant et démocratique, d'un parti qui consacre toutes ses forces à forger l'unité à tous les niveaux, de bas en haut sur la revendication ouvrière, la construction d'un tel parti est-elle, oui ou non, une telle nécessité ? Et il sont nombreux, les travailleurs, les jeunes, les militants, qui parviennent aujourd'hui à cette conclusion et qui nous rejoignent, et c'est de cette campagne que rencontre le journal, cette campagne bien sûr que nous allons poursuivre dans la prochaine période. Il s'agit de la construction du Parti ouvrier indépendant et démocratique, mais il s'agit sur un autre plan de la décision prise par les camarades jeunes de préparer un congrès des jeunes révolutionnaires. Ils sont sans deux à la date actuelle, à cet inscrit pour ce congrès, ils commencent à en définir les thèmes, les axes, l'urgente nécessité. On retrouve ces éléments à l'intérieur du journal. Alors bien évidemment, ces éléments, ils sont posés à l'échelle française, ils sont posés à l'échelle internationale, et dans les pages internationales de la Tribune des travailleurs, cette semaine, nous revenons sur deux questions d'une brûlante actualité. L'une, c'est la situation en Algérie. Il se trouve qu'aussi bien le gouvernement français de Macron que le gouvernement américain de Biden font les yeux doux au gouvernement algérien. Ils ont envoyé, s'agissant de la France, non pas son premier ministre qui s'est décommandé, décommandé, mais le représentant de l'armée française, le chef d'état-major, le chef de l'armée française, est donc venu rendre visite en Algérie. Et tout le monde comprend que ce que voudrait l'impaïsme français, c'est que l'Algérie s'engage dans la guerre au-delà de ses frontières, qu'il s'engage, que l'Algérie s'engage au Sahel et soit prise dans l'engrenage de cette guerre injuste. Au même moment, on apprend que l'armée américaine, la marine américaine, a envoyé un navire de transport dans le port d'Alger. On comprend que toutes ces manœuvres visent à menacer la souveraineté de la nation algérienne et à réintroduire la domination de l'impaïsme français ou américain. Et puis précisément, en s'agissant des États-Unis, la tribune des travailleurs revient cette semaine sur le plan de 2 000 milliards que le président Biden vient de décider comme investissement. Il y a quelque chose de curieux, c'est que le journal L'Humanité, qui en France reflète les vues du Parti communiste français et qui a été fondé il y a très longtemps par Jean Jaurès, le journal L'Humanité, donc, cette semaine, consacre un important dossier de plusieurs pages pour dire tout le bien qu'il pense de la politique de Joe Biden. Si l'on en croise journal, ce plan d'investissement est un plan d'investissement positif qui répond à l'attente des travailleurs américains. En réalité, ce plan, comme le dit Biden lui-même, a pour objectif, je cite, que l'Amérique reste la première puissance. C'est un plan pour permettre aux multinationales américaines de conquérir toujours plus de nouveaux marchés au détriment des impérialismes concurrents. Et bien sûr, ce plan qui vise à permettre aux capitalistes américains de faire des super profits va de pair avec les mesures anti-ouvrières. Le refus d'instaurer le salaire minimum à 15 dollars, le refus d'instaurer la sécurité sociale pour tous et le refus de la liberté syndicale. Et on l'a vu récemment avec le référendum dans l'entreprise Amazon en Alabama où les manœuvres gigantesques des patrons d'Amazon qui ont investi des millions de dollars contre l'implantation du syndicat ont permis d'aboutir à un référendum négatif pour interdire le droit syndical dans cette entreprise. Alors, faut-il soutenir Biden comme un capitalisme progressiste, comme quelque chose qui irait vers la gauche, comme l'humanité et d'autres journaux le prétendent ? Ou faut-il y voir, au contraire, un autre visage du capitalisme américain, plus souriant que Trump, sans aucun doute, mais poursuivant en réalité la même politique, celle d'imposer l'hégémonie du capitalisme américain ? Faut-il s'adapter à Biden ? Ou au contraire, combattre pour une politique ouvrière indépendante dans tous ses aspects, pour la construction d'un authentique parti ouvrier appuyé sur les organisations syndicales ? On voit que les questions posées aux mouvements ouvriers aux États-Unis ne sont pas très éloignées de celles posées dans notre pays. Et puis, en dernière page de la tribune des travailleurs, parmi d'autres informations, celle-ci qui intéressera ceux de nos lecteurs qui sont particulièrement attachés à la communication par la voie numérique. On sait que, pour notre part, nous sommes très attachés au journal papier, nous nous sommes battus pour le construire, nous nous battons pour le développer. D'ailleurs, cette semaine encore, un nouveau record est franchi en termes d'abonnés puisque vous êtes, nous sommes, 6401 abonnés à la tribune des travailleurs qui recevront ce numéro 285. Toutefois, parce que le numérique existe et qu'il se développe, cette semaine, la tribune des travailleurs a inauguré une version web intégrale. C'est-à-dire que vous pouvez désormais, et le journal l'explique mieux que je ne saurais le faire, vous pouvez désormais sur votre smartphone consulter avec une très grande manière extrêmement confortable tous les articles de la tribune des travailleurs. Vous pouvez adresser un article à un de vos amis ou un de vos correspondants. Bien sûr, s'il n'est pas abonné, il ne pourra en lire que les premières lignes, c'est la règle du jeu, mais s'il est intéressé, il pourra en cliquant acheter ce numéro du journal, voire même s'y abonner. C'est-à-dire que cet instrument numérique extrêmement perfectionné et professionnel est au service du développement de l'extension du lectorat de la tribune des travailleurs, que ce soit dans sa version papier ou dans sa version web. Ceux d'entre vous qui êtes, et ce n'est pas mon cas, des partisans résolus et des pratiquants férus de tout ce qui est web numérique et informatique, sans aucun doute, vous apprécierez ce pas en avant, cette amélioration fournie par la tribune des travailleurs pour être au plus près de ses lecteurs. Alors, n'hésitez pas, si vous estimez que c'est un pas en avant, faites-le partager à d'autres, et saisissez cette occasion supplémentaire de faire connaître notre journal, de le faire toucher de nouveaux milieux, gagner de nouveaux abonnés, gagner de nouveaux lecteurs. Non, nous ne laisserons pas gagner, nous, par la morosité de la pandémie. Il faut combattre, il faut combattre dans les conditions difficiles où ce gouvernement a transformé une situation médicale en une pandémie sociale, en une pandémie qui frappe les travailleurs, les jeunes, les pauvres, les immigrés, les plus exploités, les plus opprimés. Mais à cela s'oppose le combat de classe, le combat sur les revendications, l'organisation ouvrière indépendante. C'est le moment où jamais, faites connaître la tribune des travailleurs et pourquoi pas rejoignez le Parti ouvrier indépendant démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada